J'ai été figé un peu pendant 10-20 secondes. J'ai jamais vu autant de baissées graves en si peu de temps. J'ai eu vachement peur. Ça a été une boucherie, quoi. Je vais vous raconter une histoire complètement dingo, et en fait un peu inquiétante quand même. Ça se passe dans un pays où les réserves d'eau sont anormalement basses au début de l'année. On décide de construire d'énormes bassines en béton qui viennent pomper l'eau directement dans la nappe phréatique pour alimenter quelques grandes monocultures agro-industrielles. Ces bassines ne règlent absolument pas le problème de pénurie, au contraire, elles l'aggravent. L'eau sortie de la nappe phréatique finit par développer des bactéries et devenir impropre à la consommation, et en plus, elle s'évapore beaucoup plus vite. Du coup, des milliers de personnes, parmi lesquelles des scientifiques, des médecins, des universitaires, et surtout les agriculteurs eux-mêmes, décident de prendre leur courage à deux mains et vont devant ces grandes bassines pour protester. Et là, au beau milieu des champs, 3200 gendarmes débarquent avec deux blindés, des dizaines de camions, des quads, des motocrosses, et leur tirent dessus avec des armes de guerre. 4000 grenades sont lancées en deux heures, des gens sont touchés à la tête, certains se retrouvent entre la vie et la mort, et si ce n'était pas suffisant, la police bloque l'accès aux secours, ce qui, même en temps de guerre, ne se fait pas. Cette histoire, elle s'est passée en mars dernier, et ce pays... Moi, je ne pense pas qu'on manque à d'eau. Nous sommes en guerre. Ben, c'est la France. Ah, l'écologie. Les petits potagers, les hôtels à insectes, les grenades dans la gueule, les petites tomates... Tomate, avance. Nous sommes en 2023, c'est la fin du monde, ça on est au courant. Mais laissez-moi quand même vous dire un dernier mot, qui, s'il en reste quelque chose dans les ruines d'un data center du fin fond du Texas dans un million d'années, servira peut-être aux archéologues extraterrestres qui exploreront les restes de notre planète, pour bien comprendre comment, quand on savait que c'était la fin du monde, les autorités compétentes se sont employées à bien fracasser la gueule des quelques humains qui tentaient encore de le sauver. Le mouvement d'opposition au méga-bassine de Sainte-Solines dont je vous parle marque un nouveau tournant dans l'histoire de la lutte écologique, et notamment dans la violence avec laquelle l'État français réprime une manifestation honte peu plus légitime et largement soutenue tant par les citoyens que par les milieux scientifiques, universitaires et les agriculteurs eux-mêmes. Le très méchant Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur français, qui ferait passer Nicolas Sarkozy pour un babos en Sarouel fan de Zaz et Christophe Castaner pour Zaz. « C'est l'horizon et nous sommes la mer » engage une véritable guerre contre l'écologie et semble se débattre comme un animal blessé face à la conséquence intellectuelle et à l'efficacité organisationnelle des nouveaux mouvements dans lesquels elle s'incarne aujourd'hui. Déploiement d'un arsenal policier phénoménal au beau milieu des champs, création d'une cellule anti-ZAD, et pas anti-Zaz, là on pourrait le soutenir, pour s'assurer que plus aucune zone à défendre ne puisse jamais s'installer en France, tentative de dissolution de l'association Les Soulèvements de la Terre qui coordonnait la manifestation contre les bassines. « J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. » D'ailleurs, on dirait que ça ne dissout pas très bien, puisqu'ils étaient de retour un mois plus tard, forts de 5000 manifestants, pour s'opposer au projet d'autoroute A69. Comme le dit l'éminente anthropologue et très gentil Philippe Descola, « On ne peut pas dissoudre une idée dont l'heure est venue. » « Ça t'a plu ? » Bref, on rigole, on se moque de Zaz, ça c'est très bien, mais quand même, tout ça est assez inquiétant. Paul Moreira nous le montre dans son excellent documentaire en deux parties, « Au nom du maintien de l'ordre », disponible actuellement sur la chaîne YouTube de Arte, les politiques de répression des manifestants en France sont en train de passer des capes importants. La violence des charges de police et de gendarmerie, et l'usage de plus en plus systématique et abondant des armes dites non létales, mais de tir quand même et qui tuent quand même, posent sérieusement la question du droit à manifester en France, un droit censé être garanti dans une démocratie, mais l'est-il encore vraiment si l'on est garanti de rentrer chez soi avec une main, un nez ou un oeil en moi ? J'étais au rassemblement, à Sainte-Solines, contre les méga-bassines. Au plus je me rapprochais, au plus je me rendais compte de l'intensité des affrontements, jusqu'à ce que je croise le premier blessé, cinq minutes après être arrivé sur les lieux. Un gars qui ressort avec la moitié du nez arraché. Je n'ai jamais vu autant de blessés graves en si peu de temps. Ça a été une boucherie. J'ai été figé un peu pendant 10, 20 secondes, que ce soit physiquement ou mentalement, où je me suis dit « Ah ouais, ok, c'est du sérieux en face, ils sont prêts à quasiment tuer des gens pour défendre leurs trous dans le sol. » J'ai vu plusieurs fois que les CRS empêchaient les ambulanciers d'accéder à la plaine où il y avait les blessés. Les moments les plus importants étaient par exemple dans les dix premières minutes, et où ces blessés n'ont pas eu accès à ces soins-là. Il faut savoir que les grenades envoyées par les CRS, quand elles retombent d'en haut et qu'elles arrivent sur la tête de quelqu'un, ça fait le même effet qu'une balle de pétanque qu'on lâche du premier étage sur la tête de quelqu'un. J'ai vu plusieurs personnes aussi s'écrouler au sol dues à des grenades reçues sur la tête, et des grenades qui arrivaient dans les corps, parce que la façon de tirer les grenades n'ont pas du tout été respectées. Il faut les tirer en cloche normalement, et là il y a eu beaucoup de tirs tendus. Depuis les quads aussi, il y a eu beaucoup de tirs tendus. Il y avait du gaz lacrymogène dans tous les sens, ça n'arrêtait pas. L'intensité de violence envers les manifestants, en tout cas, était... Moi j'avais jamais vécu une manifestation pareille. C'était même plus, comme ils aiment bien l'appeler, du maintien de l'ordre. À un moment je me suis dit que leur objectif était peut-être même de blesser un maximum de personnes. Oui, je pense que pour beaucoup, beaucoup de personnes, même la plupart des gens qui étaient sur place, c'était du jamais vu. J'ai eu vachement peur. Pour bien saisir les enjeux posés tant par ces méga-bassines que par les nouveaux projets d'infrastructures routières en France, en tout près de 4 500 hectares de forêts, de prairies et de terres agricoles prêts à être recouverts de béton, c'est l'équivalent de la ville de Lyon, je vous invite à regarder les très bonnes dernières vidéos de notre ami Vincent, à qui on a d'ailleurs piqué toutes les images. Cette panique gouvernementale est peut-être aussi le signe d'un sentiment de fébrilité face à l'absence de propositions concrètes pour construire dès maintenant d'autres modèles capables de faire face aux enjeux tant écologiques que sociaux de notre époque. La violence avec laquelle l'État français réprime aujourd'hui ces manifestations est proportionnelle aux urgences auxquelles nous devons faire face, quelle que soit nos sensibilités politiques. Mais si les gouvernements ne remplissent pas leurs engagements en matière d'écologie et que lorsque des citoyens s'en emparent, on leur tire dessus à la grenade... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si vous êtes en France, l'excellent Média Reporter vient de publier une carte qui recense les différents collectifs locaux de soutien au soulèvement de la terre. Et si vous êtes en Belgique et que vous voulez aussi vous engager contre la bétonisation des espaces naturels près de chez vous, il y a le site Occupons le terrain qui recense lui aussi bon nombre de collectifs déjà actifs dans nos régions. N'oublions pas qu'on a beau s'alarmer de la déforestation en Amazonie, contre laquelle nos moyens d'action sont hélas assez limités, les mêmes logiques économiques détruisent aussi des formes de vie variées et précieuses tout près de chez nous. Et là, nous pouvons agir. Un petit message pour nos chers abonnés adorés, pour vous inviter à découvrir notre web-série Diamant Palace. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube en accès illimité et gratuit. On s'est donné beaucoup de mal pour faire cette série. On a des super guests, de super décors et c'est très intéressant. Donc je vous invite vivement à aller la découvrir. Et en attendant, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et on revient très bientôt avec de nouvelles choses. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada